comment valider très facilement des pronostics sur la ligue des champions c'est ce que je vais te partager dans cette vidéo c'est une méthode que moi même j'utilise à personnellement et si vous suivez très bien les instructions ça va très très bien marché pour vous donc bien avant de continuer ici je ne veux pas trop perdre le temps si c'est pas encore fait prendre le temps de t'abonner activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos donc ici on va aller directement dans la section football ok là on va juste à venir ici et ici on va juste à cliquer sur la ligue des champions donc là je veux venir sur paris sportifs on va pas perdre du temps donc là on va aller directement dans la section lui et ligue des champions de l'ufa une fois dans cette partie ici nous allons cibler quelques matchs donc vous n'allez pas choisir ce genre de match là regarde bien ok donc ici tu vois v1 c'est de cote 1,69 et là v2 c'est de cote 4,98 donc quasiment une cote de 5 donc ici on va juste à défiler comme ça et je vais vous montrer le match à que vous devez prendre donc là regardez bien ici on a une cote de 2,07 et ici on a une cote de 3,24 donc ce match là ça peut faire l'affaire mais nous allons voir un match qui est un peu plus serré encore ok donc là on a une cote de donc la v1 cote 5,25 cote contre une cote de 1,68 donc là ça ne va pas nous arranger et ici le match entre le naples puis l'fc barcelone bon je pense que ce match ici va très bien faire l'affaire donc ici c'est très simple donc là je vais d'abord me baser sur les matchs qui se joue aujourd'hui le 22e mois 2024 donc ce match c'est pour le 21 mais là vous allez cibler ce genre de match là ici vous voyez que v1 à cote 2,77 et v2 à cote 2,49 donc c'est un très beau match et vous pouvez faire l'astuce que je m'apprête à vous montrer avec à ce genre de match là donc ici j'avais dit que j'allais viser j'allais cibler les matchs d'aujourd'hui donc je vais aller directement sur ce match et vous voyez que la cote de dortmund a déjà commencé à baisser donc d'abord cliquez sur le match va vous expliquer à quoi consiste l'astuce avant d'aller un peu plus loin si tu n'es pas encore inscrit avec le code promo 24 ab je te recommande fortement ce code promo là parce que c'est grâce à ce code promo que j'arrive vraiment à faire des miracles au paris sportif parce que là j'ai plusieurs avantages avec ce code promo là toi aussi si tu veux bénéficier des avantages mais tu a laissé le code promo dans la description de la vidéo de quoi tu peux retrouver tous les liens d'inscription dans mon canal telegramme le lien juste dans la description donc là c'était juste une petite parenthèse ici nous allons regarder quelque chose d'abord bien avant de placer vos coupons les gars c'est très très important c'est une question qui me revient très souvent les gars me demandent comment est ce que je fais mes coupons les stratégies que j'utilise ainsi à ce que je vous partage donc il vous suffit juste de suivre les instructions les gars donc là on va aller directement sur un sofascore pour le moment ok donc une fois que je suis sur sofascore ici je vais utiliser deux applications mais pour les débutants vous n'avez pas besoin d'utiliser deux applications je vais vous montrer à la fin de la vidéo que l'application est l'application la plus simple d'utilisation donc je vais cliquer sur europe et voilà le match qui est juste ici psv et plus d'autres monde donc là je vais cliquer sur le match et suivez attentivement les instructions donc pour tous ceux qui me disent que mes astuces ne fonctionnent pas à 100% les gars il n'y a pas de 100% au pari sportif si tu veux te lancer au pari sportif avec un mindset de 100% le pari sportif n'est vraiment pas fait pour toi parce que le 100% ça n'existe pas parce que même les joueurs qui sont sur le terrain ils ne savent pas comment ce que le match va finir donc je suis très très mal placé pour te dire exactement ce qui va se passer sur le terrain à 100% donc si tu penses à vraiment que tout ce que je dois dire doit fonctionner à 100% mon gars cette vidéo n'est pas faite pour toi donc allons directement dans le vif du sujet donc ici on a les détails donc là c'est pas ce qui nous intéresse ici on va venir voir le match on va cliquer sur match et donc là je vais venir vous montrer et ici regardez cette partie là et si on n'a aucune défaite on va se baser un peu sur ces deux parties là donc là on n'a aucune défaite de psv donc là ils ont fait aucune défaite sur quatre matchs et là sur 11 matchs dans tout le monde a fait 11 victoires donc ils n'ont pas perdu soit ils font match nul soit ils font victoire donc ils n'ont pas perdu pendant 11 au matin et ici sur huit matchs ils ont fait 2,5 buts dans six matchs sur huit matchs ils ont fait plus de 2,5 dans six matchs et ici ils sont le premier à marquer si regardez bien on dit premier à marquer sur sept matchs ils sont le premier à marquer dans six matchs ok donc là on va un peu sauver garder cette partie là donc ici on va un peu se baser sur cette partie donc là pour la première option que vous pouvez prendre avec ces genres de matchs ça venir sur paris pesa donc l'application paris pesa c'est une application qui a plusieurs avantages les gars donc pour vous inscrire sur paris pesa c'est très simple cliquez sur le lien dans la description de la vidéo ça va vous rediriger vers mon canal télégramme et ensuite vous allez récupérer le lien de paris pesa c'est une très bonne application avec plusieurs avantages donc ici on va venir regarder quelque chose donc dans l'application sofascore et on avait dit que aucune défaite pour dortmund sur 11 matchs donc là soit il faut match nul soit ils font victoire ok donc ici pour la première option et puis je reviens un peu là dessus pour les cotes ici les bookmakers il faut les voir comme du business il ne faut pas voir les bookmakers comme une opportunité de gagner de l'argent très très facilement car ce n'est vraiment pas facile donc ici ce sont les côtes qui nous attirent donc plus les côtes sont énormes et moins tu as la chance de gagner donc les gars éviter de chercher des grosses côtes donc ici c'est que nous allons faire pour notre toute première option ok donc là vous allez voir que ici sur l'application paris pesa même sur one is beta c'est un peu pareil donc vous allez voir que les bookmakers ont pris comme favori et la deuxième équipe et pourtant quand tu regardes bien la statistique vous allez voir que réellement c'est dortmund qui est favori mais ici pour attirer un peu l'attention des parieurs donc les bookmakers font un peu le système de paris inversé donc ils vont gonfler la cote de l'équipe qui n'a pas favori et ensuite ils vont donner le favorisement à l'équipe qui n'est du tout pas favori donc ici je vais vous montrer un peu comment est ce que ça se passe donc ici pour ce genre de matelas voici les différentes options que je vous propose alors je reviens là dessus c'est pas une astuce ok assure à 100% donc si tu penses que c'est 100% je t'invite vraiment quitter cette vidéo et ne reproduit surtout pas ce que je suis en train de faire ok donc là je vais venir sur la première option vous avez le choix entre victoire ou nul de l'équipe 2 ok vous allez juste prendre victoire ou nul de l'équipe 2 et là pour l'exemple je vais cliquer dessus le résultat de ce coupon sera dans mon canal à télégramme donc là je vais juste à placer ma mise à donc vous voyez que la cote a grimpé c'est le code 1,81 donc là je vais placer une mise et ensuite on va aller sur le deuxième pronostic donc là je vais placer 5000 francs donc comme gain j'aurai 78000 francs donc là je vais cliquer sur placer un pari ok ça c'était la toute première option donc ici vous voyez que les cotes ont commencé à changer donc ici pour la deuxième option pour la deuxième option là on va venir sur sofascore on va un peu remarqué donc ici on dit la première la deuxième équipe a plutôt et d'autres mouna fait plus de 2,5 donc sur oui match ils ont fait plus de 2,5 dans six matches parce que je me fais bien comprendre sur huit matches ils ont fait plus de 2,5 dans six matchs donc ce qu'on va faire on va juste revenir sur paris psa donc là je vais venir sur la partie totale 2 donc une fois que je suis dans la partie totale 2 ici j'ai la possibilité de prendre deux options ok soit je prends l'option 0,5 à pour l'équipe 2 soit je prends l'option entre parenthèses de l'équipe 2 alors je m'explique si je prends l'option 0,5 à pour l'équipe 2 ça veut dire que dès qu'il y aura un but dès que d'autres nous n'en va marquer un but c'est que mon coupon il est gaïa ou bien si je prends l'option entre parenthèses de dortmund cela veut dire que si dortmund marque un but seulement un but dans le match mon coupon il est remboursé mais s'ils font deux buts mon coupon il est gagnant alors tu te dis sûrement alors pourquoi et si c'est comme ça pourquoi n'est pas prendre l'option 1,5 donc je te déconseille fortement de prendre cette option l'option 1,5 c'est le code 2,34 mais c'est très très risqué ici je vous conseille de prendre un entre parenthèses de dortmund donc c'est pas forcément sur dortmund peut-être que tu vas faire tes analyses sur un autre match alors ici ce que je te propose c'est de prendre seulement entre parenthèses la case c'est comme ça c'est seulement un but donc ou pas il est remboursé et tu n'as pas perdant donc aussi à deux buts donc au point il a gagné et pourtant si tu prends l'option 1,5 c'est un but seulement donc ou pas il est automatiquement perdant donc il faudrait qu'il y ait au moins obligatoirement depuis pour que ce coup aussi soit gagnant donc ce que je te propose c'est l'option total est entre parenthèses pour l'équipe 2 ok ça c'était l'option numéro 2 que tu pouvais prendre avec ce genre de match là donc ici on dit le but sera marqué jusqu'à une certaine minute donc ici on va regarder la cote regardez bien la cote donc ici c'est un match qui sera un peu serré donc en compte 2 et contre 3 donc c'est ça et matin on suppose que ça sera un peu serré tout c'est toujours une supposition les paris sportifs parce que là nous ne sommes pas sur le terrain donc ici ce qu'on va faire on va y venir et sur cette partie on dit comment le but sera marqué là on va pas toucher cette partie et ici on dit le but sera marqué jusqu'à une certaine minute alors pour prendre cette option il vous faut faire d'abord une analyse donc je vais cliquer sur l'option ensuite je vais vous expliquer un peu donc ce sont ces parties là qui nous intéressent on s'en fout de la partie oui donc ce sont les parties non qui nous intéressent donc but jusqu'à la minute 15 l'option non alors il ne faudrait pas prendre l'option non au hasard il faut d'abord aller sur sofascore qui est très très important on va toujours aller sur sofascore et cette fois ci on est dans la partie match et ici ce qu'on va faire on va juste un défilé comme ça ok et nous allons voir les matières et sans des deux équipes ou je vais juste à venir sur détails ok je suis sur détails je pense que bon là on va cliquer sur l'icône d'une équipe ok on va cliquer sur l'icône d'une équipe psv et là une fois que j'ai cliqué sur l'icône de l'équipe là je vais aller dans la section match et là ce sont les matières récentes de psv donc là on va cliquer sur le dernier match le tout dernier on va voir à quel moment le premier but a été marqué ok donc on va venir et le prêt à la 18e minute ici ok comment tu peux le marquer le premier but a été marqué à la 18e minute donc là on va venir comme ça et on va cliquer sur avant dernier match ok donc il faut qu'on clique sur l'avant dernier match on va venir comme ça on va voir à quel moment a été marqué le premier but et ici le premier but a été marqué waouh à la première minute comme vous pouvez le remarquer donc ici avec ce genre d'équipe je vous déconseille fortement la prochaine option donc là on va revenir sur paris psa donc je vous déconseille fortement l'option but sera marqué jusqu'à une certaine minute avec ce genre de match là donc ici c'est que vous pouvez prendre comme option encore donc je vais rechercher l'option j'espère que l'option est disponible pour ce match donc c'est comme ça que ça se passe avec la ligue des champions donc là on va juste en venir comme ça prend le temps de t'abonner mon gars avant d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo donc on va rechercher le coup ici nombre de buts d'affilée par équipe une et nombre de buts d'affilée par l'équipe de 2 ok donc ici ce que je vais vous proposer c'est de prendre cette option là l'équipe une ne va pas marquer trois buts d'affilée face à dortmund je vous conseille fortement eu cette option là l'équipe une ne va pas marquer trois buts d'option et désolé l'équipe une ne va pas marquer trois buts d'affilée face à dortmund donc je dis pas que c'est impossible mais dortmund n'est pas vraiment une petite équipe pour que psv la fleur face à trois buts d'affilée comme ça ok donc ici ce que je vais vous proposer c'est de prendre l'option non ok donc trois buts d'affilée pour psv vous prenez l'option non ça c'était une option qui est très générale aussi donc ici vous pouvez prendre également pour dortmund et là vous voyez que voici la différence ici quand je vous disais qu'ils ont donné le favorisement à l'équipe qui n'est pas favori donc ici vous voyez la différence donc ici trois buts d'affilée pour dortmund et regardez bien la cote la cote c'est des cotes 1 0 et 0 5 et si je viens sur l'option pour l'équipe une vous voyez que trois buts d'affilée l'option c'est de la cote c'est de cote 1,15 donc vous voyez bien que les boucs moqueurs nous trompe avec la cote là ok donc vous pouvez prendre cette option ça marche à quatre vingt dix neuf pour cent donc vous pouvez combiner cette option avec à deux trois matchs maximum ok pour ceux qui veulent faire de montante ne dépasser pas trois matchs donc avec cette option vous pouvez faire une montante très très facilement donc c'était ma toute petite assiste que je voulais te partager j'espère que ça te sera utile si c'est le cas n'oublie surtout pas de liker et partager quant à moi je te dis à ciao pour une nouvelle vidéo